et bien bonjour bonjour à tous et je vous souhaite la bienvenue dans no man's sky alors on est épisode 19 et bon écoute qu'est ce qui s'est passé ou qu'est ce qui se passe présentement plutôt moi j'étais en train de ramasser des sous et puis je suis tombé ici dans cet système ok c'est hors planète on est correct alors je suis tombé dans ce système mais la raison pourquoi je suis dans ce système mon gars je suis ici parce que encore un trouble avec mon ordinateur de base mais cette fois ci c'est pas c'est pas que la fiche elle est corrompue là non c'est juste que j'ai un message comme quoi donc je m'en vais voir mon ordinateur puis mon ordinateur me dit que j'ai quelque chose de corrompu alors et puis fait que là j'active et blablabla et puis là ça m'amène dans ce système ici ok fantastique c'est beau écoute on n'en parle pas ben j'ai dit tant qu'à être ici ben je vais faire des petites quêtes tu sais avec les cartographes fait que je vais m'amuser à faire ça puis ce sera pas trop compliqué alors j'ai dit bon je commence puis là ben je découvre que sur la quête principale c'est qu'on travaille ensemble ben que moi je travaille pour vous puis que vous regardez ben là je commence à découvrir des choses fait que là j'ai fait le premier c'est correct il y avait pas trop d'histoires à vouloir arrêter le jeu puis faire une vidéo je continue je m'en vais chercher d'autres cartes patati patata mais là un moment donné je tombe je tombe sur un deuxième ben là j'ai dit ok ben là c'est parce que il faut que j'en découvre trois puis là j'en ai découvert deux fait que là si je continue à jouer comme jouer comme je joue là là ben la prochaine vidéo je vais t'emmener c'est que on va découvrir que artémis ben c'était une illusion que apollon on l'a tué parce qu'il faisait chier et puis atlas ben c'était un faux dieu comprends alors j'ai dit écoute tu sais ça fait pas de bon sens même arrête le jeu tout de suite puis elle commence à enregistrer alors c'est ça on est ici présentement et puis fait qu'on va aller voir ça c'est mon dernier signaux ok donc j'en ai c'est un ensemble de glyphes qu'ils appellent et puis en passant les deux premiers que j'ai trouvé me donne pas physiquement des glyphes ok donc ça me les donne pas ça s'imprègne dans mon esprit là quelque part je sais pas trop quoi et puis mais à chaque fois que j'utilise la touche scan parce que j'ai besoin de scanner parfois ben ça me donne ces points de repère là fait que là je suis rendu au troisième je suis rendu au dernier alors comme je t'ai dit il faut que je parte le vidéo il faut que je parte le vidéo alors on va aller voir ça après ça on va aller faire l'autre vidéo mais je sais que ça sera absolument rien parce que j'ai découvert ce bâtiment que j'étais là quelques secondes je l'ai découvert de façon aléatoire puis quand tu découvres des fois dans ce jeu là des bâtiments il serait supposé faire partie de quêtes de façon aléatoire donc quand tu les trouves de façon aléatoire il te donne il donne pas les cadeaux là que tu es supposé d'avoir le temps que des fois c'est pas grand chose mais écoute un cadeau c'est un cadeau mais ils en donneront pas mais je vais aller le voir pareil le point parce que j'ai fait quand même l'exercice de rentrer dans le bâtiment puis de décoder l'affaire là fait que j'ai trouvé ça étrange aussi parce que c'était exactement le même bâtiment donc l'observatoire tu sais qu'on avait vu dans la dernière vidéo mais il y avait pas personne puis il y avait une bête là qui était malade que j'ai nourri puis que bon finalement on l'a laissé souffrir là fait que c'est ça ça ressemblait à ça mais j'ai dit ah c'est tu que c'est pas pire 115 000 unit c'est bon puis bien en même temps bien vu que j'étais sur ce système que je en tout cas ça me donne ça me donne des mots et puis donc j'apprends le langage Kovac présentement il y a toujours un troisième peut-être ça il est où il est tout en arrière oui ok fait que oui j'ai pas ramassé beaucoup de sous et puis la raison pourquoi je me suis dit j'étais pour faire les cartographies dans ce système c'est que j'espérais d'avoir des vaisseaux pour que je peux les scraper puis tu sais alors au lieu de l'art vaut absolument rien je pense qu'il est à moins 16% ici mais là j'ai dit non on va pas faire de l'art ça prend quand même du temps faire ça fait que je me suis dit non là tu sais ça vaut pas la peine alors ici c'est le même message qui me donne là whatever c'est comme tu es impressionné les yeux te brûlent te clignotent ah n'importe quoi et puis donc tout qu'est ce qu'on a à faire c'est que c'est soit de quitter je vois pas pourquoi ou bien tu actives ok et puis là c'est ça à chaque fois donc les deux fois c'est ça donc là ça dit au voyageur qu'il était le premier de son espèce et que de nombreux autres suivraient chacun d'entre eux serait doté de la même âme noble et serait capable de voyager de planète en planète dans la solitude éternelle fait que puis c'est sûr que ça disait sur les deux autres le premier voyageur a refusé le cadeau de la classe ce n'était pas ce qu'il attendait quel est le but définit si on ne peut pas explorer entièrement seul tu vois que donc le premier voyageur a maudit atlas a déclaré qu'il trouverait moyen de survivre le voyageur profiteront de l'intégrité de ses de ses mondes et du temps lui-même ok je pense que le but c'est juste comme tu étais un voyageur mais alors tu découvres t'explores tu sais tu essaies d'aider des amis que tu connais pas vraiment et bon ainsi de suite alors ça c'est l'exercice que j'ai fait avec les deux premiers là maintenant on a terminé qu'est-ce qu'on devait terminer fait que là je vais juste aller voir là si je peux trouver là la l'autre petite 4 mais j'ai encore quelque un petit quelque chose je vais le voir là de mon vaisseau là si j'ai déjà été mais parce que bien des fois il t'emmène au même endroit que tu as déjà été sur comme je dis surtout quand tu trouves des bâtiments de façon aléatoire c'est comme ça puis là ben j'espère tout le temps de trouver un vaisseau quelque part sur une planète de façon aléatoire aussi là c'est tellement plus pratique parce que tu peux le détruire tu ramasses les technologies tu ramasses les modules et puis la dernière épisode j'ai parti on était à quoi mettons on va dire à 2.5 millions là je suis à peu près à 7.6 millions mais là c'est parce que j'ai vendu dans ce système ici j'ai vendu qu'est ce que j'avais collecté qu'est ce qui volait pas grand chose dans les autres systèmes fait j'avais des items mettons un item en particulier qui valait 3 millions que je me souviens pas où est ce que j'avais trouvé enfin bref partout où est ce que j'étais il était toujours en dessous du prix qui était indiqué dans ce système ici ils m'ont donné à peu près comme 80 000 d'unités de plus donc 3 millions 80 000 fait que j'ai dit je vais le prendre grâce que je l'ai fait ce point ici parce que je le sais parce que le langage les affaires pour apprendre à parler a été ça a été ouvert c'est parfait bon ok alors toi t'es ah ok il est sur la planète popéon fait que ça ça serait la prochaine étape de notre kite alors là 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 je sais pas qu'est ce qui va nous attendre ici j'ai fait un cargo ici et comme tu peux voir j'ai toujours le petit logo mais il est complété mais je pense que moi c'est vraiment c'est pas pire j'ai pas frappé un arbre je pense que mon jeu a des problèmes avec les cargos parce que j'ai découvert les 6 d'ici termes qui devait être des fait que donc la quête devait se terminer puis elle s'est pas terminée alors mais ça c'est pas une quête là c'est une affaire de cartographe le loot quand tu vois le loot faut ramasser le loot des données de navigation là oh boy bon ça c'est l'endroit qu'on doit être là présentement là on anomalie voyageur confirmé intrusion 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 je m'approche du portail je repense à tous les pensées éphémères et aux vœux sans intérêt qui ont mené à cet instant dans ce passage je pourrais trouver artémis je pourrais trouver la source des sentinelles je pourrais trouver tout un autre univers mais c'est bien plus que cela ce n'est pas le destin je fais un choix c'est un saut dans l'inconnu et j'espère que dans l'obscurité je trouverai qui je suis censé être je m'avance une chance ce sont pas ce que je vais trouver de l'autre côté mais je ressens l'appel d'une vérité plus absolue au plus profond de moi même je serai là ça fait un peu style l'épisode là que science fiction là qui jouait là je me souviens plus trop quand là avec les ils avaient fait un film je pense là dessus aussi je pense que les émissions les épisodes à tv se sont créés après le film euh stargate 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 ah ben c'est joli il y a des bubbles ah il y a du loup c'est bon on est sur une planète qui a du loup j'ai pratiquement perdu une vie mais oh que ça a été chaud j'ai fait une carte de cartographes qui m'a emmené quelque part il y avait les sentinelles il y a quelque chose qui se passe là mais infiltration infiltration alarme alerte signal anormal détecté 16,16,16 tu te souviens de ça? on peut pas y défaire eux autres non? donner des ressources il y a une caverne, une grotte ah bon ah bon atlas ça fait quoi ces lumières là? ah je viens d'apprendre le mot nous de atlas mais je vois pas la pertinence d'apprendre des mots de atlas puisque quand on lui parle on semble toujours bien le comprendre fait que le texte clignote devant moi il attend une validation on peut demander qui c'est puis on peut dire bonjour bonjour monde un enregistrement audio démarre et se répercute dans l'immense interface nous étions autrefois des voyageurs nous espirons à autre chose que la saleté et la poussière ça je pense que c'est tout le monde a pas besoin d'être voyageur pour ça un clic se fait entendre montre moi un monde atlas montre moi quelque chose que personne n'a jamais vu attention la voix s'arrête l'interface est immobile et silencieuse elle attend une commande effectuer un diagnostic un dernier diagnostic a eu lieu ok c'est comme il y en a des années 64% du monde fonctionne conformément qu'est-ce qui arrive avec le 46% ? observations pratiques sont en attente parfait sous programme sentinelle de status erreur valeur nulle sous programme vert statut opérationnel 4182 tentatives d'intrusion sous programme voyageur status opérationnel 458 avertissement d'erreur critique intégrée structurelle réparation immédiate nécessaire lancer l'interface de personnalité ben oui voyageur oui la réalité s'estompe tout s'estompe mon corps ma voix mon âme tout s'adresse à moi l'atlas se tient devant moi tout dans sa puissance je veux lui parler ah oui d'artémis je veux le trouver mais quelque chose Marie je dois partir d'ici je dois on va se soumettre j'essaie de me soumettre mais il est trop tard bien trop tard j'ai appartenu à cette créature toute ma vie ok hop on a repart c'est un départ là maintenant bien sûr je sais pas ce qu'on va arriver là je sais pas ce qu'on va arriver là alors tu t'imagines d'avoir fait ça seul ça aurait tu été plate comme je l'ai dit tantôt nouvelle découverte on est sur un autre système bien sur une planète étrange là c'est sûr qu'est-ce qui a été rien pourquoi tu t'es marqué rien a été trouvé localisez votre vaisseau et montez à barre bien oui ils font assez mal ces plantes là car il est juste ici mon vaisseau il est pas loin localisez votre vaisseau bien oui il est juste là oh je file vers mon vaisseau heureux de retrouver un élément familier dans ce monde étrange où le portail m'a-t-il emmené je sais pas on va découvrir ça j'ai été pris dans la gravité de cette machine infernale pas assez fort pour y résister elle a dit s'appeler Atlas l'entité que tant vénère et craint je pense que j'ai fait la je pense que j'ai été faire Atlas un peu trop vite moi je n'ai vécu aucun signe je n'ai vu aucun signe d'Artemis ou des sentinelles ben pourquoi tu as fait ça ben parce que je peux tu sais c'est pas alors j'essaie de me convaincre que je fais tout ça parce que je le peux ben oui que je ne me soucie pas vraiment d'Artemis ou des sentinelles ben écoute c'est là c'est là mais tu veux dire on a des choix tandis que je fixe la console une occasion de plus se présente une transmission est captée provenant de cette planète tu n'es pas du seul le signal semble provenir de ce système et emploie les mêmes paroles qui m'ont mené à Artemis il y a si longtemps est-ce lui Artemis elle s'est rencontré l'Atlas tout comme moi j'ai dû moi on va découvrir ça ok rien d'autre coordonnées reçues excellente on va aller voir ça c'est trouvé la prochaine ça change il y a une raison pourquoi qu'il change je vais suivre ça là tu comprends? mais il y a une raison pourquoi que le jeu change de de mission parce qu'il ne va pas deux secondes on était sur la première mission et puis là je sors du vaisseau tout d'un coup on revient pas qu'on revient mais ça m'emmène sur une autre mission Ah il y a des cristals gelés sur celle-là il y a des cristaux gelés sur celle-là C'est une planète glaciale aussi. Des fois, mon bouclier... As-tu vu que ça a changé? Entre le départ de la planète, là, je suis rendu à l'anomalie spatiale. Tu comprends? Je trouve ça bizarre. Qu'est-ce que je fais avec l'anomalie? Parlez à Nada et Polo à bord de la station. Ah, c'est pour aller lui conter mon expérience avec le portail. OK, peut-être. Il y a une raison pourquoi le jeu fait ça. Je ne sais pas c'est quoi la raison, mais il y a une raison. Alors, les autres, ce n'est pas trop pire. Je vais aller checker aussi, c'est un... Je ne sais pas si... Oh non, c'est vrai, c'est un nouveau système ici. Alors, je n'ai définitivement pas été récupérer un espace pour mon sac. On va aller faire ça. On va aller faire ça. Eh, mon chum, il est toujours là, lui. Je ne bouge pas là, là. Il est bien là, tout seul. Je ne dis pas grand-chose. Très, toi. Eh, non. Eh. Mais, ils viennent cher, là. Ils s'en viennent de plus en plus cher. Alors, à cet espace-là, c'est 450 000 l'unité. C'est pour ça que quand tu peux scanner des bibittes, là, sur la planète, qui te donnent du 200 000 et plus, là, hum, que tu les scans. Antiqui Voyageur. Cela faisait longtemps. Tu as manqué Apollo. OK. Alors, je rencontre mon voyant à travers le portail. Ma vision, l'univers étrange qui se trouve à l'autre côté et la façon dont j'ai repris conscience loin de mon vaisseau. Oui, c'est vrai, j'étais loin de mon vaisseau. Nada me regarde avec inquiétude. Voyageur. Ton voyage a été plus long que tu lui crois. Le portail a bien des points communs avec notre foyer. Ah. Mais tu n'es pas blessé, n'est-ce pas? Tu te sens entier et pas poupre. Oui, je suis à doigt. Je n'ai aucune idée de ce que veut dire pas poupre, mais c'est... Non, c'est correct. Nada est satisfait. Le portail ancien sont étranges, mais notre foyer aussi. Polo est rusé. Fausse entité. Atlas ne peut pas nous voir. Polo retrouve imposture. Atlas contre elle-même. All right. Il ne donne pas grand... Oh oui, il donne de la vif argent. Nice. 150. Là, je suis rendu à 1450. Excellent. Ha! Donc, oui. Nada est polo, fait qu'il faut aller voir polo. Comment vas-tu? Ça va bien. Tu as faim? Ouais. C'est comme ça qu'on accueille un vieil ami. Non? Ouais, ouais, c'est bon. Mais tu lui donnes la vraie bouffe, par contre. J'ai dit à Nada que tout irait bien pour toi, voyageur ami. Pauvre Nada. Il s'inquiète vite. Puis là, tu peux choisir tes options. T'sais, regarde, il y a celui-là qui se promène. Les coordonnées d'Atlas. Et puis... On va l'interroger au sujet des mondes étranges. Jadis, ces lieux n'existaient pas. Ils étaient invisibles. Aujourd'hui, il en apparaît de nouveau chaque seconde. Ce sont de nouvelles créations. J'ignore d'où viennent ces nouveaux mondes et ce qu'ils se trouvent au-delà de nos frontières. Je crois que je ne le saurais jamais. Mais c'est excitant pareil. Ben oui, je le sais, mon ami. Mais regarde, là. Tu peux nous donner une réponse, là, comme plus directe, là, t'sais. Et je te dis. Fait que là, il nous reste à aller localiser ce signal-là. Puis sais-tu qu'est-ce que je vais faire... Salut. Sais-tu qu'est-ce que je vais faire à la prochaine épisode? C'est qu'on va faire les quêtes, là. Qu'est-ce que je fais, là? Mais quand la quête changera, ben, je vais la suivre. On va voir qu'est-ce que ça va donner. Parce que moi, je suis convaincu que le jeu t'a fait ça. Il y a une raison d'être. Ben, c'est parce que j'ai tellement hâte de savoir qu'est-ce qu'il va arriver avec Amtémis. Que, finalement, si tu veux pas bouger de cette quête, là, enfin. Non, ben, on s'en va sur la planète glaciale. Bon, ben. On va aller voir qu'est-ce que c'est. J'ai quand même quelques modules d'amélioration, hein, pour mes protections. C'est pas dire que je suis à 100%, là, mais je suis beaucoup moins affecté par les températures extrêmes. Qu'est-ce qu'est-ce qu'elles sont là ? C'est pas pire, moins 63.5 celsius. Ah, c'est pas si mal. Je m'approche de la source du signal. Un hologramme apparaît. C'est Artemis. Oh, Artemis. Mais il reste silencieux. Ok, je n'entends que les temps, les lentes pulsations du bruit cosmique du signal. Euh, ok. Si Artemis peut m'entendre, il ne le montre pas. L'hologramme se contente de fixer le vide. C'est étrange, mais j'ai une impression de déjà vu. Comme si c'était déjà venu ici exactement au même moment. Je lui ai demandé où est-ce qu'il se trouve. Ça, c'est bon, ça. C'est comme... Hein? Donne-moi quelque chose. Alors que j'approche, la projection d'Artemis commence à parler. Ils sont venus. On surveillait de près. Machine meurtrière. Contre-le. La voix se tait et la projection me regarde. Il y a vraiment quelque chose d'anormal. Alors, je scanne le gramme. Il porte la même signature que tous les autres transmissions d'Artemis. Le signal n'a pas de source cachée. Tout ce qu'il dit semble venir de cette cave. Puis Artemis commence à parler. Où sont? Les ont abattis, mais toujours aimés. Anomalie. Il. Nada. Polo nous observe. Suis. Erreur. Abandonné. Mais il n'était pas. À travers le portail. S'il te plaît. Ne fais pas confiance à. Mais c'est qui? J'ai peur. Ne. On peut reculer ou on peut le réconforter? On va le réconforter. La projection redevient un simple grissement. Cet écho est tout ce qu'il reste de l'entité appelée Artemis. Une tombe de données saccadée. Piégée dans une réalité. Mon ami est mort. Peut-être a-t-il toujours été. Je pars vers la lumière du soleil. Je dois rencontrer ce que j'ai vu à Apollo. Je dois aller rencontrer. Je dois aller dire à Apollo qu'est-ce que j'ai vu. Alors le premier voyageur a contacté à Apollo à l'inde du Hulu Terminus. Bon ben écoute. C'est ça. Fait que j'ai quelque part un signau là. Mais c'est encore contacté. Non c'est contacté à Apollo. Fait que donc avec ça ma chère amie. Oh nice girl. Je vais te dire un grand merci d'avoir participé avec moi à ce jeu. Et puis moi je vais m'occuper du cargo en haut. Et comme ma bonne vieille habitude. Ben moi je te dis on se voit. A la prochaine. Ha ha. Allez. Salut mon chasse. A la prochaine.